Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors avec le choix de G pour sélectionner les représentants sur les lignes de flot, on peut explicitement paramétrer l'espace quotient en C-slash-E en effectuant la transformation canonique. Donc on a P-I-Q-J P-I-Q-I, pardon, devient P-J-Q-J avec 1 inférieur ou égal à I-J inférieur ou égal à N et P-N est égal à G-P-Q En les nouvelles variables, les crochets entre F et G seront F, G, est égal à moins dF sur dQN et la condition du crochet de poisson FG différent de 0 nous permet alors de résoudre l'équation FQP égale 0 et dF sur dQN différent de 0 et dF sur dQN différent de 0 c'est-à-dire QN est égal à une fonction de QN de Q1 jusqu'à QN-1 P1 jusqu'à PN La définition de l'espace quotient est complétée par la condition G-P-Q égale 0 qui prend la forme PN égale 0 Finalement, la quantité H Q1 jusqu'à QN jusqu'à QN-1 P1 jusqu'à PN-1 est égal à H de QI-Pi avec la restriction que QN égale la fonction précédente et PN égale 0 et c'est l'Hamiltonien de l'espace restant comme on le vérifie facilement L'arbitraire dans le choix de la fonction G nécessaire pour satisfaire le crochet de poisson FG égale 0 différent 0 peut parfois créer certaines difficultés dans une définition globale pour une définition globale de tout l'espace de face c'est pas toujours facile de trouver cette fonction G voilà alors il est facile donc ça c'était le cas avec une seule contrainte il est facile de généraliser cette construction au cas où on a M inférieur à M contrainte contrainte indépendante c'est-à-dire F1 PQ égale 0 jusqu'à F1 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 PQ égale 0 C'est-à-dire L'anneau A la somme la somme de 1 la somme de 1 jusqu'à M de alpha K PQ fois FK PQ toute combinaison linéaire des contraintes et on exige que HF le crochet de poisson HF appartienne à l'anneau A si F appartient à l'anneau donc si F appartient à l'anneau de toutes ses fonctions alors HF aussi donc F de 0 F équivalent à 0 implique que HF soit équivalent à 0 une condition qui est automatiquement satisfaite si quand l'anneau A a un générateur unique en procédant ensuite comme précédemment dans le cas une seule variable on définit une vibration de l'espace C en considérant en chaque point l'ensemble des trajectoires pour tout élément F équivalent à 0 donc l'ensemble de toutes les trajectoires de toutes les fonctions appartenant à l'anneau les tangentes à cette trajectoire à cette trajectoire construisent une variété linéaire à m dimensions et dans l'espace tangent à C l'espace tangent qui est à 2m moins m dimensions l'espace de face moins m contrainte la relation d'équivalence indépendante du type E identifie les points qui appartiennent à la même variété à m dimensions générées par la classe d'équivalence et l'espace conscient CE à une structure naturelle d'espace de face cette dernière peut être explicité par l'introduction de m conditions auxiliaires jipq égale 0 donc de g1 jusqu'à m qui intersecte les lignes de flow à m dimensions de la variété C en un point unique pour que cette propriété soit valide une condition suffisante et que le déterminant GK FI soit égal à 0 pardon que le déterminant soit différent de 0 avec j'ai K I avec 1 inférieur ou égal à K I inférieur ou égal à m une transformation ensuite on fait une transformation canonique des variables Q P petit Q petit P en les variables Q et P qu'on définit de telle manière que P N moins 1 P N donc on effectue la transformation QP en Q P de telle manière que P N moins M plus 1 P égale G1 jusque P N égale G M donc c'est vraiment une généralisation du cas à une variable les conditions sur F et la condition ici du déterminant les conditions sur les contraintes et le déterminant permettent de résoudre sur C de façon à obtenir des fonctions de Q M moins M plus 1 jusque Q M et on les obtient comme des fonctions de Q 1 jusque Q M moins M P P M jusqu' P M et l'espace quotient si je lasse E est finalement caractérisé par les variables P N moins M plus 1 égale 0 puisque c'est égal aux conditions auxilières sur l'espace restant la dynamique est générée par un Hamiltonien grand H qui est obtenu à partir de l'original petit H par la transformation canonique et en prenant en compte la procédure de restriction sur les grands Q et les grands P ensuite voilà au niveau classique le cas a une seule contrainte le cas généralisé a M contraintes maintenant il faut passer à la mécanique quantique pour quantifier de tels systèmes en fonction de variables canoniques indépendantes grand P et grand Q et de l'Hamiltonien H et les observables correspondants on écrit simplement les amplitudes de transition comme une intégrale de chemin c'est-à-dire intégrale sur D grand Q grand P de exponentielle I fois grand P Q d'autre moins H grand P Q qui donne donc une amplitude de transition comme l'intégrale de chemin pour les M moins M variables indépendantes malheureusement dans des cas pratiques une telle expression est généralement impossible à obtenir parce qu'il est souvent impossible en pratique d'effectuer l'élimination qui conduit à la paramétrisation canonique de C slash E c'est-à-dire que trouver la transformation canonique résoudre les équations pour trouver les grands Q etc peut être difficile voire irréalisable on va donc chercher une expression de cette intégrale en fonction des variables originales qui sont contraintes petit P petit Q donc pour réécrire pour cela on va réécrire la mesure à chaque instant dans l'intégrale de chemin on va la réécrire comme produit de 1 jusqu'à N moins M des DPM des Pk des Qk est égal à produit de 1 jusqu'à N des D Pk des Qk fois le produit puisqu'on a rajouté des variables de N moins M plus 1 jusqu'à N de fonction delta pour donner compte des variables qui sont en trop delta P S fois delta Q S moins la fonction Q S qui donne les variables c'est-à-dire Q 1 jusqu'à Q N moins M plus 1 et P 1 jusqu'à P M alors le produit ici produit de 1 jusqu'à M des D Pk des Qk est en fait invariant il est invariant sous une transformation canonique par conséquent il est égale il est égal à produit de 1 jusqu'à N des D Pk DQk des variables originales et il reste et il reste la deuxième partie avec les fonctions gamma pour cela on va réécrire donc la deuxième partie avec les fonctions gamma et le produit de N moins M plus 1 jusqu'à N de delta Pk est égale à produit de 1 jusqu'à N de delta Gk puisque les derniers Pk sont égales aux fonctions auxiliaires et alors la règle familière sur les fonctions delta conduit alors à Pi de N moins M plus 1 jusqu'à N de delta Qs moins les fonctions Qs est égale à produit de 1 jusqu'à N de delta Fk Pq fois D F1 jusqu'à Fm sur D Qn moins 1 Qn moins M plus 1 jusqu'à Qn donc en fait on effectue la transformation des variables rang Q donc de la relation entre les Pi les Grands Pays et les Gi il s'ensuit que le Jacobien n'est rien d'autre que des terminants de GK F qui des terminants de GK F I des terminants du crochet de poisson qu'on peut réécrire simplement comme des terminants GF de manière plus simple de manière plus simple déterminant GF et en utilisant la représentation intégrale Pi de 1 jusqu'à N des delta Fk est égale est égale à l'intégrale du produit de 1 jusqu'à N jusqu'à N jusqu'à N des lambda K sur 2 Pi fois exponentielle de moins I de moins I somme de 1 jusqu'à N de 1 de 1 KFK donc en présentation traditionnelle des fonctions delta et en rassemblant tous ces morceaux la valeur ici le delta des variables grand P et la fonction delta des QS et la représentation intégrale des delta Fk le fait que le Jacobien n'est rien d'autre que ça à ce moment là on rassemble tout et on obtient alors que l'amplitude Fi est égale à l'intégrale des PQ en variable originale lambda les variables qui ont été ajoutées fois le produit sur L de delta G fois déterminant GF ce qui nécessite donc quand même de définir les fonctions auxiliaires fois exponentielle I intégrale DT fois PQ dot moins H moins lambda F alors quelques remarques on obtient donc un signe intégrale de chemin dans les variables originales ensuite bon il faut quand même calculer donc les fonctions auxiliaires on n'a pas le choix les contraintes sont clairement visibles et on reconnaît ici l'action avec contrainte que nous avions donné au début et enfin les variables lambda contrairement aux variables dynamiques les variables lambda qui sont des variables auxiliaires apparaissent sans quantité conjuguée voilà et nous continuerons dans la prochaine vidéo je vous remercie je vous remercie Merci.